Dans cette vidéo, on va voir comment transférer un PC physique en machine virtuelle. C'est parti ! J'ai un client qui m'a contacté pour me demander de transférer son PC. Il m'a dit qu'il était un peu vieux. La bonne surprise, si on peut dire, c'est que c'est un PC sous Windows XP. C'est une valise de diagnostic. Forcément, on n'a plus l'application source, donc on ne peut pas transférer l'application. La seule méthode qui reste, ça va être de sortir le disque dur, en faire une image et cette image pouvoir l'ouvrir sur un programme de virtualisation. Je vais commencer en off à démonter le PC. Pas très intéressant sur ce coup-là, je vous reprends après. Voilà, j'ai fini le démontage. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une nappe SATA. Vous verrez qu'il existe deux types de nappes, SATA ou IDE. Je vais me servir de mon petit adaptateur, vous pouvez en trouver sur ma boutique en ligne. Sinon, si c'est de l'IDE, on est sur du 2,5 pouces, mais si vous avez un gros disque dur de 3,5 pouces, je vous mettrai dans le lien un adaptateur qui permet de tout lire. Le SATA et l'IDE en 2,5 pouces et 3,5 pouces. On va connecter le disque au PC et la suite va être sur le PC. Nous voilà, sur le PC, on va récupérer sur le site de Microsoft l'application Disk2VHD. Avant de lancer le soft, pour le moment, pour vous montrer ici, j'ai mes deux disques. On va connecter le disque en lecteur CD, il va m'en remonter un troisième. Voilà. Mon système est là-dessus. On a notre Windows XP. Je vais maintenant lancer l'application en 64 bits. Et là, je vais décocher. Ici, on va cocher Prepar for use in Virtual PC. Et ici, je vais décocher tout sauf le disque que je veux, le disque F. Si on retourne sur mon explorateur Windows, on voit que je veux virtualiser le disque F. On va sélectionner uniquement le F et on va lui attribuer une destination. Forcément, je n'ai plus de place sur mon disque C. On va donc le mettre sur le disque D et on va y aller. Transferre. On va l'appeler XP. On remet le point et on fait Enregistrer. Et on appuie sur Create. Je vais laisser la copie se faire. Je reviendrai une fois cette copie terminée. L'image VHD est terminée. Comme on peut le voir, on a notre XP.VHD qui fait 62 Go. Pour la suite, je vais l'émuler sur VirtualBox. Je ne pense pas qu'il y a besoin de faire une démonstration d'installation de VirtualBox. Si besoin, vous le mettrez dans les commentaires et je vous ferai une petite démonstration. On va faire Nouvelle. Ici, en système d'exploit, c'est une XP 32 bits. On va l'appeler XP. On fait Suivant. Ici, il nous demande la mémoire vive. Vu que c'est du XP, je dirais que la mémoire n'a que 3 Go. Il y a, me semble-t-il. Et ici, au moment de choisir le disque dur, on va appeler notre disque dur. On va aller l'ajouter. Il est là. On fait Ouvrir, Choisir, Créer. Et là, notre VM est créée. Sur XP, suivant la machine que vous voulez transférer, je sais qu'au niveau de la configuration, au niveau du système, il ne faut pas rester sur un chipset en P2X3, il faut être en ICH9. Après, vous pouvez jouer un peu sur les processeurs si cela fera un peu plus booster votre machine. On va la démarrer. Je vais aller au fond du sujet parce que je peux très bien vous dire que cela démarre sous XP. Le souci, c'est qu'en fait, je vais avoir un écran bleu car il y a une petite manip à faire via IRENBOOT CD. On a une erreur 0.7b et je vais vous montrer la manip. On va attendre l'écran bleu. Voilà notre message d'erreur écran bleu 0.7b. On va donc l'éteindre. Et là, on va avoir besoin de notre ancien IRENBOOT CD en ISO. La dernière, c'est le CD live de Windows. On va aller le charger. Ici, on va aller le chercher. On va aller sur le bureau, c'est pareil. On ira une bout de CD 15.2. Je vais ouvrir. Et là, on démarre. Du coup, je me retrouve sur mon CD parce que ça bout en premier sur le CD. C'est parti. 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 On va tout de suite changer la langue de saisie. On va vérifier qu'il nous voit bien le disque C qui correspond à notre VM qui correspond à notre XP. Du coup, on peut continuer. On va aller dans Programmes, Registries et là, vous avez Fix Hard Disk Controller. Dans un premier temps, on va faire la lettre T. On vérifie. Normalement, oui, c'est bien ça. C'était C Windows. Donc C. On appuie sur M. Il fait sa moulinette. Il nous souhaite bonne chance. Là, on n'a plus qu'à éteindre la VM. On va éjecter le CD pour éviter qu'il nous boute sur le CD. On éjecte le CD et on lance notre VM. On va intégrer tout de suite pendant que ça monte, on peut intégrer le CD pour mettre les pilotes de VirtualBox. Et voilà, notre PC démarre et comme on peut voir, on est bien sur XP et là, il n'y a aucun problème. Voilà, comme j'ai pu vous montrer, c'est assez simple de virtualiser une machine existante vers une machine virtualisée. Il restera 2-3 points de réglage. Après, il suffit de connecter les ports COM ou les ports USB. Par exemple, là, pour cette valise, elle a un dongle USB qui va se connecter à l'ODBC du véhicule. Mais dans les grandes lignes, vous avez vu, c'est relativement simple. Perso, je m'en sers souvent dans l'industrie quand on a des vieilles machines sans les sources et que ça permet de changer l'infra, de continuer à faire tourner les machines. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie, je vous reçuis, à bientôt ! Je vous remercie, je vous remercie, à bientôt !